Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup Tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire Donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre Ma mère croit que je perds la tête Mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du plaisir Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury Guys, je capte mon spectacle solo, je comprends au cabaret Lyon d'Or, c'est 220 places J'ai besoin de remplir ça Ça va sortir le 1er juillet Mais la vente des billets va déjà avoir lieu C'est juste que je ne vais pas encore l'avoir annoncé sur les réseaux sociaux Fait que vous êtes en primeur, vous êtes les choyés Les liens des billets vont être S'il vous plaît, venez voir le show, je vous le joue, il est vraiment bon Je suis tellement en train de le travailler Émile va faire ma première partie, c'est le 11 septembre Fait qu'il a besoin, il va être là Fait que même moi, il faut que je commence à préparer des jokes des 11 septembre Fait que guys, merci C'est ça Gros, 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 gros shoutout Cette semaine, à chaque semaine, on roast un pauvre à 7$ par mois Parce qu'il mérite de se faire rabaisser Puis ça les fait sûrement bander parce qu'ils sont pauvres Et je veux juste faire un gros Mathieu, peux-tu checker? On va retourner dans le... Gabriel, on l'avait faite? Ça, c'est le truc le plus récent Lui Yo! Yo, ça va, Marie-Joubinville? C'est quoi, t'es passé de Grinch? Yo, Marie-Joubinville, c'est quoi? T'étais trop court pour Vaudville? Yo, Marie-Joubinville, c'est quoi? T'es une des actionnaires propriétaires de Poutineville? Yo, Marie-Joubinville, c'est quoi? T'es trop cool pour Tétroville? Yo, Marie-Joubinville, c'est quoi? Tu veux fucking... Yo, Marie-Joubinville, c'est quoi? Ta jupe, elle est remplie de ville? Repère Merci, Marie Merci, Marie Merci, Marie Merci à tous les autres pauvres Si vous voulez faire un roast par mois, c'est 7$ Abonnez-vous Oubliez votre abonnement pour 2-3 ans Ça nous fait plus de cash Merci Et un gros, gros, gros shout-out À notre commanditaire Eros et compagnie C'est pas vrai Gucci 15 G-U-C-C-I-1-5 On est les sommeliers de l'objet sexuel Et en collaboration avec Eros et compagnie Chaque semaine, on ouvre un jouet Un jouet Et On vous dit avec quel genre de journée on paierait ça Cet objet-là Ça s'appelle l'acolyte Celui-là s'appelle l'acolyte C'est quoi? Tu vas le voir Ah C'est dans le fond Il s'agit d'un cock ring vibrant Mais le pénis a l'air petit Comme pour l'espace C'est un genre de dispositif Élastique Ah non, tu peux le nom Ah, ok Il y a des élastiques Ah, ok C'est élastique Ouh, mais ça doit faire comme Maintenant, ta peau doit faire mal Mais qu'est-ce que Tu mets ton pénis C'est ici Puis ça vit sur tes couilles Ouf Ça doit être tout un massage Ouf, 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 ouf Je me demande si c'est pas cancérigène tout ça Ça doit être Ça doit être fabuleux L'acolyte On y va rapid fire Moi, je Vas-y, vas-y Ouf, 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 ouf Je suis désolé, je suis un peu ému Ah, bro Je veux même pas paier Est-ce que ça va Honnêtement Je vais vous dire avec quel genre de... Moi, je vous dis à quel genre de journée c'est Perry, ça. C'est quand? Tu fais un podcast. Tu rentres chez vous le soir. Tu as un spectacle ce soir au Terminal, 1 à 7h30, 1 à 9h30. Tu ne t'es pas branlé, ça fait une semaine. Tu utilises ça pour te branler. Ça a l'air incroyable. Honnêtement, ça, c'est un joint que j'achèterais. Moi, je pense que tu perds. Ça, c'est ta dernière journée sur 7h. Tu fais, tu sais quoi? Je vais en profiter au max. Je vais me crosser. Puis en même temps, je vais rentrer dans le bain dès que j'éjacule. Comme ça, ça va me donner un petit choc électrique. Puis ça va me donner une seconde vie. Incroyable. Eros et compagnie, Gucci 15, G-U-C-C-I-1-5 pour avoir 15 % de rabais. C'est 100 commentaires qui vous envoient pour tous vos besoins en sexe. Et pour ce qui est de l'épisode, enjoy the show. Tu as acheté de la piste de Coyote? Oui, chez Cell, ils vendent de la piste de Coyote. J'ai une marmotte sur mon terrain. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui cultive de la piste de Coyote? Oui, bien, c'est ça que j'étais allé voir après. J'étais comme comme, ils mettent des Coyotes dans des cages. Puis les Coyotes, ils pissent à un moment donné. D'après moi, ils devraient les remplir d'eau. OK. C'est un peu le foie gras. Oui, exact. Des exterminateurs? Des exterminateurs. OK. Puis des chasseurs aussi. Il y en a qui sont pour attirer des Coyotes. Mais pourquoi tu voudrais attirer un Coyote, cela dit? Puis aussi, à quel point est-ce que tu es freaky si tu es un Coyote qui est attiré par de la piste? Ah, mais les animaux, ils adorent la piste, man. T'es sérieux? Ah, oui. C'est fucking vrai. Non, mais c'est comme quand tu vas à la chasse, puis tu veux chacher un chevreuil. Je pense qu'il faut que tu te mets de la piste de chevreuil sur toi. T'es sérieux? Oui, 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 oui. OK, j'avais aucune idée. Oui, oui, oui. Ça, tu t'immolles de piste? Tu t'immolles de piste. Puis là, les chevreuils sont en chaleur? Oui. Puis c'est ça qui les attire? Oui, bien, après ça, il faudrait vérifier. Je n'ai jamais chassé de ma vie, mais je me demande s'il faut que tu te mettes de la piste de femelle, mettons. OK. Peut-être que c'est spécifiquement de la piste de femelle, mais je ne pense pas. Je pense vraiment que je parle à travers mon chapeau. OK. Mais oui, les animaux, ils aiment ça sentir la piste, puis là, ils vont voir toi, puis là, tu le tues, puis tu es fier de toi. C'est malade, c'est bien fait. À quel point ça doit être une fucking journée de merde sans de la piste, t'es fucking bandé? Bien, surtout... Oui, surtout si t'as rien pogné. Oui. T'es juste immolé de piste toute la journée avec tes chums de gars. En tant que femme, je peux comprendre pourquoi je ne voudrais pas que mon mari aille chasser. Oui, oui, oui. S'il doit prendre un bain de piste chaque fois qu'il quitte la maison. Il a de quoi de fucking homoérotiques aussi? C'est quand même bien, la chance. Parce que j'ai une piste avec tes chums de gars. Oui. Rester en silence? Oui. Qu'est-ce que tu fais, man? Parce qu'être en silence avec tes amis, il y a un petit peu de tension sexuelle. Chris, man, il faut vraiment que tu sois à l'aise avec ta sexualité pour rester en silence avec un ami gars. Je n'ai jamais été en silence avec quelqu'un et qu'il n'y avait pas une petite tension sexuelle. Ah, oui. As-tu déjà comme, fais-tu une pièce de théâtre et que tu es quelques personnes derrière les rideaux et que tu as comme 16 ans et demi et que tu es juste bandé pour la seule raison que le silence te met en mode érectif? Oui, oui, oui. Non, c'est vrai. Dès que tu es en silence avec un chum de gars, je pense que c'est légitime et que ce n'est pas un synonyme d'insécurité de se demander est-ce que les deux, on est gays en ce moment? Je pense que c'est totalement légitime. Dès qu'il n'y a plus de volume dans un petit comme maintenant, quand on va terminer le podcast, les sept dernières secondes de buffer que je me lève pour éteindre la caméra, il va avoir du questionnement. Il faut remplir le silence. Il faut remplir le silence. C'est pour ça que je ne lève plus aucun humoriste à aucun show. J'ai juste peur d'avoir trop de questionnements. Oui, oui. Puis plus le gars est beau, plus le silence est lourd. Hum. Oui, mais tu sais, il n'y a pas tant de... Tu sais, il y a tant de beaux gars en humour, je ne sais pas. Ça serait weird que je te nomme quatre noms fucking rapidement. Oui. Avec qui? Tu as fait des rides silencieuses. Mais je pense qu'il y a un nom qui te sort. C'est que j'ai du temps? Oui. Oui, c'est ça. C'est le classique. Je pense que je juge la beauté d'un homme sur la clarté et la texture de sa peau. Oui. OK, oui, je comprends. Je comprends. Si ta peau, lui, ou si je te vois et que tu as l'air propre, tu as tout le temps l'air de sortir de la douche, bonus point si tu as des tattoos de barista. Oui. Je pense que les metrics sont quand même... OK, mais tu me fais penser à quelque chose que je me suis astiné avec du monde là-dessus. Parce que je disais que le corps de la femme est esthétiquement puis empiriquement parlant. là, je sais qu'on est hétérosexuels fait que c'est facile de prendre ce camp-là. Mais je prends un pas de recul mais je dis esthétiquement parlant, le corps de la femme est plus beau que celui de l'homme. Visuellement? Oui, sur des critères artistiques, universels, l'harmonie. Bien, temporellement, après ça, je sais que les Grecs qui adoraient s'auto-sousser quasiment. Oui. Bien, peut-être que je parle à travers mon chapeau. Non, 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 parle à travers ton chapeau, ce n'est pas grave, on n'est pas un podcast de fact. Mais, OK, oui, le corps de la femme, visuellement, est plus attrayant et plus doux à l'œil. Même d'un point, si, mettons, la beauté, c'est un concept qu'on dit, ce n'est même pas un concept humain. Il y a des choses qui sont empiriquement belles. Oui. La beauté est une vérité, objectif. Là, je disais que le corps de la femme était plus beau puis mon ami, il m'ostinait que je disais juste ça à cause que je préférais les femmes. Mais j'ai un argument qui m'est venu cette semaine. Vas-y. Il y a beaucoup de femmes, mettons, qui sont hétérosexuelles, qui n'ont jamais eu de... qui ne sont même pas intéressées par une relation lesbienne, qui vont quand même consommer de la pornographie lesbienne. OK. Mais il n'y a aucun dude hétérosexuel qui trouve ça... qui n'a jamais eu d'activité homosexuelle qui trouve ça plutôt beau et joli regarder deux hommes s'enculer. Oui, parce que les femmes sont moins gays que les hommes. Dans la relation... Non, juste en général. Une femme peut regarder d'autres femmes puis être comme je la trouve tellement hot versus un homme, c'est tellement gay que ça ne peut pas se permettre de regarder un autre homme et dire je trouve ça attirant. Tu es en train de dire que les hommes sont trop gays pour admettre qu'ils sont gays? Oui, exactement. OK, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends. C'est ça le niveau. Il y a plusieurs niveaux, mais je te suis à 100%. C'est que je trouve que les femmes n'ont pas peur de regarder une femme même si elles ne sont pas nécessairement attirées sexuellement envers cette femme-là, une femme peut se permettre de regarder un autre puis je ne sais pas si c'est un discours de société qu'on ne permettait pas aux hommes d'être au moins d'objectivement dire qu'un autre gars est fucking hot. Attends, mais là, tu penses que c'est un construit social le fait que les hommes hétérosexuels ne regardent pas plus de porno gay? Je pense que oui. Non, 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 je pense que oui. C'est impossible. Je pense que oui. Je pense que, OK, on va y aller. Porno gay, le tennis. Il y a beaucoup de choses que les hommes ne se permettent pas d'être confortables. Oui, mais le tennis. Moi, quand j'allais, moi, où est-ce que j'ai grandi qui n'était pas nécessairement le hood? Moi, j'étais dans un endroit hood adjacent, OK? Il y avait des secteurs un petit peu plus confortables et il y avait des secteurs un petit peu plus hood, mais tous les kits du quartier se retrouvaient au parc Marcelin-Waltzville parce qu'il y avait le terrain de basket, le skate park et les terrains de tennis. Oui, oui. Et je jouais au tennis et je n'étais pas 100% confortable. Je comprends. Quand j'avais les gars joué au basket et je suis comme, ça, c'est les bad boys. Mais il y a quand même un esthétique step, je trouve, entre la pornographie gay et le tennis, il n'y a pas un immense step que ça. Tu penses qu'il est plus petit que je pense? Je pense que le six degrees of separation est peut-être trois degrés. Mais en tout cas, OK, peut-être que c'est un cause. On est tous à un step de la pornographie gay. Oui, des fois, tu joues au basket, tu tombes, tes shorts glissent. Ah, mais ça, ce n'est pas de la pornographie. S'il y a une caméra et s'il y a un autre homme intéressé, oui. Oui, s'il y a un autre homme après ça. Mais tu ne penses pas qu'il y a de validité à mon point ou ce que... Je pense que oui, les femmes... Les femmes regardent la pornographie lesbienne. Les hommes regardent la pornographie lesbienne. Après ça, les hommes gays regardent la pornographie lesbienne. Tout le monde regarde la pornographie lesbienne. Une femme objectivement... Si tu regardes la pornographie de deux hommes ensemble, c'est pas... C'est la gamme homosexuelle et les classes d'héros homosexuels. Les quoi? Les gens dans le placard. Oui, qui est, qui est, oui, oui, exact. T'as raison. D'un point de vue statistique, je pourrais te le donner. Dès que t'en écoutes, ça veut dire que t'es dans le placard ou que t'es gay. Mais j'aime comment la base pour toi du jugement esthétique, que c'est le type de pornographie que quelqu'un consomme. C'est le seul point que j'ai trouvé. Parce que c'est trop dur à prouver sinon comme point que le corps de la femme... de la porn. Non, excuse, je reprends mes propos. Il y a des types de pornographie qui sont plus attrayants à l'oeil. OK, bien, je vais aller dans ce que tu dis. La pornographie lesbienne, oui, c'est plus... Non, mais mettons, là, après ça, j'ai dit cet argument-là parce que ça fait une couple de jours que je le rote, cet argument-là. Puis, j'ai dit ça à quelqu'un et il m'a dit oui, mais c'est parce que la pornographie lesbienne est plus douce et plus érotique. C'est pour ça que les femmes vont en écouter, les hommes vont en écouter, mais que... Oui, mais c'est quoi que tu es en train de me dire? Ça veut dire que si, mettons, c'était deux hommes qui se flattaient les couilles puis qu'ils étaient gentils avec le pénis l'un de l'autre, tu serais plus ouvert à l'écouter parce que c'est plus érotique. Je pense que ton ami essaye de faire ça. Il est gay, c'est clair. Mais aussi, vous oubliez les deux que le porn, c'est juste une étude empirique. C'est comme pour voler vos données. Comme il n'y a rien d'artistique qui est derrière la pornographie. Non, ça, je suis d'accord. C'est une compagnie qui s'appelle MindGeek qui est dans des gros bureaux gris sur des carrés. C'est pas... Je suis d'accord. C'est pas... Tu penses-tu que la pornographie ont banni au Texas? Ah, c'est banni déjà? Au Texas, oui. Bien, Pornhub, je sais. Au Texas, je sais pas, les autres compagnies. Je me rappelle pas pourquoi, d'ailleurs. C'est-tu pour protéger les enfants? Je sais que maintenant, quand tu rentres sur Pornhub, ils te demandent si t'as plus que 18 ans pour rentrer sur le site. L'étape la plus facilement contournable de l'histoire de MindGeek. Prends-tu qu'il y a déjà un être humain qui a cliqué non et qui s'est vu la porte de la pornographie fermée et je suis sûr que ça lui a sauvé la vie? Bien, probablement. As-tu déjà eu des problèmes de consommation pornographique? Non. Non, mais... OK, définis pour toi c'est quoi un problème de consommation pornographique? Non, un problème de consommation pornographique, c'est comme toutes les dépendances. Souvent, on dit que quand c'est la première affaire que tu te fais entre le vent le matin, c'est un problème. Ça t'est jamais arrivé? Le matin en me levant, non. C'est rough. Je trouve que ça commence... Puis je sais qu'il y a du monde qui le font, mais je trouve que ça commence la journée difficilement. Je pense qu'Andrew Huberman n'approuverait pas. Je suis pas sûr. C'est une vidéo de 7 minutes 43 secondes sur Pornhub. C'est comme des fois quand je me lève trop... Avant, des fois, je me levais puis là, je fumais une clope rapidement dans la journée puis je me rends compte que là, je fumais beaucoup plus de clopes parce que j'ai ouvert les valves très tôt. Il y a des valves que tu ouvres que tu veux pas ouvrir. Tu sais, tu fais ça, man. Avec la pornographie, tu finis avec des gangbangs de T-Porn à la fin de la soirée. Oui. Chaque fois que je me réveillais, comme les fois que ça m'est arrivé de me m'assurber très tôt, c'était souvent dans un hôtel très loin de Montréal parce que ça compte pas. Chaque fois que je me m'assurber le matin, c'était des journées de déchéance. Mais toute la journée. Ça dérégulait tout mon système nerveux. Je mangeais de la cochonnerie toute la journée. Puis si je me m'assurber le matin une fois, c'est sûr que je me m'assurber au moins trois fois pour le restant de la journée. C'est l'époque, c'est une journée totale complète de masturbation. As-tu déjà perdu la carte? Avec la pornographie? Avec la masturbation, oui. Les journées de débauche, tu finis la journée un peu comme un gars dans une ponte qui abuse 16 bières. Quand t'es jeune puis tu découvres ça, c'est une drogue dont tu abuses. C'est quoi ton record? Je ne sais pas, mais c'est nombreux. Sept. Ça doit ressembler à ça. J'étais au Liban. Malade, est-ce que tu es allé te crosser au Liban? J'étais au Liban. C'était pendant... C'était-tu 2006 ou 2008? Anyways. J'avais un DVD... C'était pas pendant la guerre civile? C'est ça que je... Je ne sais pas si c'était pendant... Oui, j'étais là-bas pendant... En 2006, quand Stephen Harper a dû nous sortir du pays. Puis t'étais en train de te crosser non plus tard. Je suis en train... Mais c'était ma manière de vivre avec l'anxiété de la guerre. Ce qui me fait penser qu'il y a plusieurs contenants de super magasins présentement. C'est la seule manière de vivre avec. Je me demande, t'es dans une situation... Moi, j'étais un peu un... Moi, j'étais visiteur de la guerre. Ce n'est pas mon pays natal. Puis je savais que le Parti conservateur allait nous sauver malgré le fait que Stephen Harper, un grand supporter de l'Israël, a envoyé des bateaux, le dernier, si je ne me trompe pas, par rapport aux autres pays de l'Occident. Mais j'avais un DVD portable. Puis j'avais le film The Departed avec Leonardo DiCaprio puis Jack Nicholson. Puis il y a une scène où Leonardo fait l'amour avec une détective. Oui, oui, oui. Puis elle a genre un tailleur. Quand même un power move. Moi, les femmes en position de pouvoir, je trouve ça quand même très attrayant d'un point de vue. Comme un homme, un peu. Oui, comme un téléphone qui sont très flat-chested puis qui ont des petits pénis. Puis elle enlève puis elle est en sous-vêtements. Oui. Puis je pense que je me suis masturbé six fois des 7 sur ça. Puis la septième fois, c'était un souvenir de cette vidéo-là parce que mon DVD player était mort puis c'était dans une autre chambre que le chargeur était. Mais tu vois, ça, c'est une affaire que je trouve que on a quand même été bénis là-dessus technologiquement où ce que nos premières explorations avec notre corps d'hommes, c'était... Age of Empires. Age of Empires. C'était totalement dans l'imagination. Oui. Le dictionnaire. Le dictionnaire, oui. Tu voyais une femme qui a écrit ça au métier. La structure ligamentaire d'une paire de boules. Absolument. T'étais horny. Tu sais, je trouve que c'était plus candide. J'ai pas été un gars de Magazine Sears. Non, mais moi, il y avait un dude, il y avait tout un dude à l'école, genre, qui apportait des magazines que son père avait. Je me rappelle qu'il y avait un de nos amis qu'on allait chez eux puis son père avait comme une cachette de porn. Je sais pas si le monde y a ça dans leur enfance. C'est comme souvenir. Moi, j'ai pas vraiment... Non? Parce qu'il y avait comme une trappe dans le garde-robe, le plafond du garde-robe qui était sûrement pour mettre de l'or puis des bijoux. Et de la drogue. C'était genre Girls Gone Wild, Spring Break 2004. C'était tout ce qu'ils possédaient. Je me disais, l'autre fois, je pensais à ça puis il y avait de quoi de plus honnête dans ce rapport-là à la pornographie parce qu'il fallait que tu l'assumes devant ta femme, devant tes enfants. C'est ça que papa aime. Oui, il fallait que tu sois un homme. Aujourd'hui, on est tous des navigateurs privés. Ça, c'est vraiment faible. Ça aide à l'abus. Oui. T'as raison que l'homme moderne n'est pas comme l'homme traditionnel. L'homme traditionnel. Il devait aller mettre de son argent. Il devait aller sortir un sac de sous. Il y avait une... Il y avait un DVD de porn. Oui. C'est tout ce qu'il y avait. Il y avait un DVD de porn. Une cassette qui rembobinait. Il y avait une relation monogame avec son DVD de porn. Comme un vrai homme. Il ne trompait pas son porn. Il ne trompait pas son DVD de porn. As-tu déjà tellement été attaché à un type de porn que tu sens que tu le trompes quand tu regardes autre chose? Non, c'est le contraire. J'ai déjà regardé des types de porn que j'étais comme « Oh, il faudrait que j'entourne à mes traditions rapidement. » Plus ça. « I need to find Jesus. » Exact. Non, mais ça, c'est fou. Les premières fois que tu découvres la masturbation, la première fois que tu viens et que tu deviens genre hâté immédiatement. J'ai perdu une partie de moi-même. Oui, hein? Moi, c'était dans la douche. J'ai pris une douche de genre peut-être une heure et quart et je me suis masturbé avec du Old Spice. Puis le déo, le shampoing? Non, le 3 en 1. Ah, Christ, tu t'es masturbé avec le 3 en 1. C'était un 4 en 1. Tu as trouvé une nouvelle utilité. Tu t'es rendu un 4 en 1 puis ça a pris tellement de temps que j'ai probablement des séquelles permanentes qui viennent de ça. Il y a sûrement un genre de débalancement dans le pH dans la membrane de mon pénis qui est littéralement permanente puis qui va être un très gros problème quand j'ai décidé de commencer à essayer de faire des enfants. Mais j'ai terminé puis je suis rentré dans mon lit puis dans le temps je partageais une chambre avec mon petit frère puis nos lits étaient collés. Ah non! Puis quand j'étais dans le lit, mon pénis était tellement gercé parce que le Red Dye 40 puis les glyphosates puis tous les produits chimiques qu'ils utilisent aussi comme pesticides qui sont dans le Old Space étaient maintenant faisaient partie de moi. Mon pénis était rendu Ryan Reynolds dans, comment ça s'appelle, dans Deadpool. Ah, ton pénis les avait accueillis. Ah, bro! Puis ça brûlait tellement que j'étais quasiment en train de pleurer. Ah ouais! Mais quand je suis venu... Mais de jouer un peu en même temps aussi. Mais quand je suis venu, j'ai brisé la barrière du son comme je me rappelle que c'est sorci. Puis j'ai eu une expérience transcendale comme je me suis vu de haut puis j'ai perdu le souffle un peu. Ouais, ouais. Puis ça a fait... Le premier coup, mes oreilles sillaient puis j'exagère pas comme si... Ah ouais, hein? Puis ça, le build... Il y a... La première fois que je me suis masturbé, il n'y a plus eu aucune fois après ça qu'ils ont duré aussi longtemps. Ouais. Ouais. C'est le build-up de 12 ans. Oui, c'est un build-up de littéralement 12 ans. Exactement. Puis après, tu le chases tout le temps, mais là, tu sais comment le faire. Tu sais comment le faire puis là... Parce que la première fois, tu ne sais même pas que c'est ça qui est arrivé. C'est pas ce qui arrive. Il faudrait que je le reconfirme immédiatement que je suis capable de reproduire ça. Sur le coup. Sur le coup, là, tu vas chercher ton deuxième, fait que déjà, tu es haute complètement. Oui. C'est comme quand tu as gagné au casino puis là, tu en remets tout direct. Mais tu sais que ça va... Avais-tu... Pensais-tu que ça allait revenir aussi fort? Bien, c'est revenu aussi fort, là. Je te dirais, moi, à chaque fois que c'est arrivé, je trouvais que c'était Oui, c'est l'effet de surprise, peut-être. C'est l'effet de surprise, mais... Je pense que c'est comme boire une bouteille, genre un Cabernet Sauvignon 87, là, qui est comme... C'est plus... C'est le moment plus que le vin, C'est ça. Mais c'est jamais arrivé que ça s'est concrétisé puis j'ai fait, ah, c'est-tu que t'es dolle? Tu comprends? T'as raison qu'il n'y a aucune fois que je suis venu puis je suis comme... J'aurais pu m'en passer. Bien, il y a des fois que tu fais, c'était pas nécessaire, mais le feeling en tant que tel, tu fais... Oui. T'es bien correct, ça. Il y a des fois, par contre, you have to brush it off puis tu te lèves comme c'est... Ah, comme c'était... Il n'y a rien qui s'est passé. Ah, oui, oui, oui. Il n'y a eu aucun... No big deal. Ça a coulé. Ah, oui, oui, oui. C'est quelque chose qui est sorti. Il y a quelques fois que j'étais gêné, que j'ai terminé puis que tu regardes ta réflexion dans ton téléphone ou même... Dans ta fenêtre. Dans ta fenêtre. Transparent, tu. Dans le sol, genre dans le marbre du plancher, genre de la toilette, là, de... T'es par terre, couché. Oui, oui, oui. Tes jambes sont levées. Face au ventilateur. Certaines acrobaties que tu te lèves puis t'es quand même juste content que personne n'a vu ça. Ah, bien là, moi, je dirais que jamais personne ne voit rien. Jamais, jamais, jamais. Oui. Est-ce que tu mets un tape sur ton ordi ou quelque chose? Non, ta carte tape sur ordi. Ça ne te presse pas, toi? Je... Parce que moi... C'est trop tard. Parce que... Oui, c'est trop tard, officiellement. en avant et en arrière, genre... Tous les hommes pourraient être ruinés facilement, là, dans le sens... Tu te masturbes puis t'as un gros plan de ta face. Possiblement, quelqu'un de mal intentionné peut faire ta face, ta caisse, boum. En live. Oui. Comme l'application Be Real, là, les gens qui ont une photo du moment présent. J'ai jamais pensé à la caméra arrière. Oui, c'est nul. C'est là le vrai trouble. C'est là le vrai trouble, mais au moins, s'il y a juste la caméra arrière, le pénis est non identifiable. T'as raison. Mais là, il y a la caméra avant, en plus. T'as raison. Dont la face suit les mouvements, avène. T'as raison. Il n'y a plus d'être. Tu ne peux pas faire ça. Pour revenir au vieux crise de DVD, là. Mais le DVD, le seul problème, c'est que là, tes voisins, quand ils marchent devant chez vous, ils peuvent le voir par la fenêtre sur la 76 pouces. Oui, mais à m'emmener ça, là. Aimes-tu regarder sur la télé? Non, c'est trop d'implications émotionnelles. Oui, c'est... Il y a beaucoup de partenaires de risques. Caster avec Chromecast, faire venir un Chromecast, t'es-tu? Oui, mais moi, quand je le fais, c'est comme une soirée de célébration. Oui, oui, oui. Je le fais quand je vais all-out, ma femme est à l'extérieur du pays. Oui, oui. Quand elle est sur un autre continent. Quand elle est sur un autre continent. Quand je suis sur un autre continent où ma femme est sur un autre continent, il y a certains paramètres qui souffrent. Oui, oui, oui. Deux, trois Edibles dans le système. Oui, il faut que ça soit... Une demi-IPA pour les activer. Oui. C'est là que ça commence à être... Il y a des culbutes qui se passent. Une demi-IPA. Moi, les Edibles, il faut que je le kick avec une gorgée d'alcool. Know yourself, bro. Oui, je connais très bien mon système. Tu connais comment tu fonctionnes. C'est beau, ça. C'est beau. Je connais très bien mon système. Mais je trouve, par contre, que c'est vrai que... Je ne sais pas si au Texas c'est long banni de la pornographie à cause que c'était pour protéger les jeunes. Mais c'est vrai que c'est ben trop accessible pour les kicks. C'est ridicule. C'est juste que les sénateurs n'étaient plus capables de se contrôler. Ah, probablement que les sénateurs y'ont comme... Le Mossad ont une vidéo de moi avec un enfant. C'est quoi ce truc de monde qui se font déglinguer dans le Sénat? Je ne sais pas. Tu n'as pas vu la vidéo il y a genre six mois à peu près de ça du gars qui... Aux États-Unis qui s'est... Un sénateur qui s'est filmé en train de faire l'amour avec un intern? Oui, ben oui, ben oui, ben oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Est-ce qu'il y a un gars qui cherche ce... cette flamme-là, ce risque-là? Qu'est-ce qu'ils ont les personnes au pouvoir, surtout en politique, de vouloir se déglinguer dans des milieux publics puis se filmer ou envoyer des photos d'eux à des jeunes filles de 14 ans? Là, là, avec Jeffrey Epstein, PDD, si tu continues à te filmer quand tu as une relation sexuelle, tu cherches la merde un peu, là. Si tu veux être connu, accepte que tu vas devenir un pédophile. Je m'excuse, mais il n'y a plus aucune manière autour de ça. C'est peut-être ça, la voix, là. Il n'y a plus aucune manière autour de ça. Ça fait beaucoup de pédophiles. Ça fait... Il y a beaucoup de pédophiles. Il y a le shit de Nicolas Deon, aussi, qui est sorti? Qui? Ah oui, oui. Le gars récemment, tu l'as vu, qui s'est fait... Même le producteur de Space Jam. Le producteur de Space Jam? Oui, Vitaly pis un autre gars... Tu connais Bradley Martin? C'est des YouTubers? Anyway, c'est deux YouTubers. Ils font des genre... C'est un peu des... Comment t'as fait ça? Pas des law-biting citizens? Du genre du monde qui se permettent eux-mêmes de faire des citizens arrests. Ah oui, oui. Comme des bounty hunters, genre? Exactement. Des pedophile hunters. Ouais, ouais, ouais. Pis ils ont corner un producteur. Ah ouais. Un des producteurs de Space Jam, un scripteur aussi. Pis... Il y a beaucoup de pédophiles. Il y en a trop. Check, je sais, Chris, je le dis, elle brûle pour point, pis je mesure pas la portée de mes propos, des fois, là. Je pense qu'on a dépensé la limite de pédophiles qui est tolérable dans une société. Absolument. Pis aussi... Qu'est-ce que tu penses qui rend un enfant aussi attrayant que ça? Sexuellement? Non, ben... Je comprends ta question, mais je trouve pas qu'il est bien framé du tout. OK, excuse. Ben, je comprends. Excuse, je reformule. Je comprends ta question, mais je reformule. Je trouve que tu me mets sur le hot seat en esti, là. C'est pas moi, là. reformulez ma question. Ouais. Tu trouves le succès, tu deviens extrêmement riche. Et t'es quelqu'un en position de pouvoir ou est-ce que t'es vraiment... T'es convoité, là. Les gens courent après pour avoir plus de pouvoir. Tu regardes un enfant, qu'est-ce qui te fait bander de cet enfant-là? Ben, c'est ça que je comprends pas. Parce que si t'as du pouvoir à n'en plus finir, tu veux pas l'utiliser pour faire une conquête sexuelle qui est hors de ta portée pis dont ton pouvoir t'a permis d'atteindre. La femme la plus hot... OK, je pensais que tu voulais dire la chose... Parce que t'es littéralement en train de dire pourquoi c'est M. Loffris. Il a littéralement volé un sous-son à un enfant. Il n'y a rien de plus candide qu'un enfant. Il n'y a rien de plus innocent. Fait que c'est quoi, genre, dans ta mentalité? Mais c'est ça, après ça, tu fais-tu... Est-ce qu'il y a le pouvoir fait en sorte que ça peut... Est-ce que tu trouves ça hot à un nouveau-né? Genre? Ou? C'est juste qu'il y a une proportion de pédophiles quand même... très mindés qui sont travaillants. Oui, qui sont juste vraiment travaillants. Pensez que les pédophiles sont built different. Ils sont juste meilleurs que la moyenne. Ils sont built different. Non, je pense que oui. Je dois avouer que ça se peut qu'il y a juste la majorité des gens qui sont capables de briser des stratosphères de films et qui sont capables de travailler assez fort pour se faire connaître par le grand public. C'est peut-être que les pédophiles sont built different. Je pense que les pédophiles sont built different parce que déjà, tu te bats avec quelque chose à l'intérieur de toi qui est quand même vraiment fort et d'illégal. Puis après ça, là, tu te mets à questionner les règles morales de la société. Puis à un moment donné, tu penses qu'il voit les trous? Il voit les trous, je pense. Quoi? Il voit la matrice, là. Ça passe-tu pour bâtir une société de personnes plus performantes? Non. Il faut genre planter certains seeds dès le jeune âge? Non, 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 non. Il faut absolument que ça cesse, là, la pédophilie, là. Tabarnak, il y a je tanné, man. Honnêtement, ça commence à être fucking low. Ah, je tanné. Ça commence à être fucking low. Ça commence à être fucking low. Ça commence à être fucking low, man. Puis, ouh, ouh, il y a juste une grande, il y a une proportion de pédophiles chez l'humain, dans la société. Puis, peut-être que là, on a mis la lumière sur les pédophiles au pouvoir, mais que, tu sais, relativement à tous les gens de pouvoir, c'est pas tant que ça. Tu sais, c'est tout ça? C'est juste de l'attention sélective? Ça se peut que c'est juste... Ouais. C'est-tu juste le nombre normal de pédophiles qui existent, mais là, c'est les pédophiles au pouvoir qui ont le spotlight en ce moment? Ou on est juste dans une passe vraiment malchanceuse de l'histoire où est-ce que statistiquement, il y a plus de pédophiles qui ont une visibilité que d'autres. Mais je sens que la pédophilie, c'est quand même quelque chose qui existe depuis très longtemps. Ah, mais là, ça, c'est sûr. Ça, c'est le plus vieux métier au monde. Non, mais... Ah, non. Ah, tu veux dire... Non, 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 c'est bon. T'es venu? Non. Non, mais... Je pense que les pédophiles sont juste built different. Je pense que c'est ça, la conclusion. Ils sont built different? J'ai un ami qui est devenu pédophile. Hein? Il n'est pas devenu pédophile, il était pédophile. Non, non, c'était un gars qui allait vraiment faire de grandes choses au hockey, puis il s'est blessé, puis il est devenu pédophile. C'était ça son après-carrière, genre, c'est quoi? C'était un peu son poste, malheureusement. Non, mais... Non, mais je me demande... Non, je sais pas, je sais pas, dude. Non, non, vas-y. J'ai juste des... Je veux juste dire, je suis contre la pédophilie absolument, man. Ça commence à me faire sérieusement chier, c'est-à-dire. Oui. Puis il y a quelque chose quand même à Hollywood, de weird, là. Drake a eu des accusations dans le disque avec Hendrick. Mais Drake, il y avait des photos de lui, il y avait des photos de Millie Bobby Brown, elle a 13 ans. Même s'il n'est pas en train de faire quoi que ce soit de sexuel, tu passes un bon moment avec quelqu'un de 13 ans, t'es un pédophile. Il n'y a pas... Oui, man. Je me suis jamais mis dans une position pour passer un bon moment avec quelqu'un de moins de 16 ans. Non, si, ben non. À moins que ce soit ta nièce ou ton neveu, s'il n'est pas relié... Oui, même là, prends tes distances, man. Il n'y a pas d'affaires de chatouiller, puis de... Non. Non. Mais après ça, tu sais, lui, mettons, c'est un enfant, vedette quand même. Alors, Michael Jackson, tu penses qu'il est resté coincé un petit peu dans sa jeunesse? Ben, peut-être. Puis après ça, tu sais, ces enfants vedettes-là, je ne sais pas s'il y a d'autres adultes quand ils étaient jeunes qui les approchaient comme ça. OK. Tu sais, peut-être que c'est un cycle. Peut-être que c'est un cycle. Le vedettariat, c'est fucking weird. Parce que quand tu es un enfant normal, puis tu as, par exemple, 12 ans, tu côtoies des adultes à l'école, tes coachs, puis that's it. Puis ça devrait être ça, by the way. Les seules personnes qui devraient être, les seuls risques de pédophilie que tu as accès à, c'est tes profs ou tes coachs. C'est gérable. Oui. C'est minime. Il y a quand même, les parents savent où se guider. Oui. Donc, tu peux juste te faire toucher par ces deux types de personnes-là. Oui, oui, oui. Mais par exemple, quelqu'un qui est un acteur... Réduction des méfaits, qu'on appelle. Exactement. Tu minimises les risques. Il y a tout le temps un risque. Il y en aura toujours un. Il va toujours en avoir un. Mais il faut juste être intelligent et être géré. Exactement. Oui. Mais quand tu es un kid acteur, les autres acteurs avec qui tu joues, c'est tes collègues. Oui. Tu travailles déjà t'as 7 ans. Oui. 7-8 ans. Tes collègues, les producteurs. Les producteurs. Les scripteurs. Les agents. Les auteurs. Le gars de l'éclairage. Le gars du micro. Le gars du micro. Les sound men, là. Les sound men, c'est des fois... Hey, dude, ils sont excellents et on en a besoin sur nos plateaux, là. Mais les sound men sur les plateaux ont accès à de l'information. Ah oui? Si tu veux être quelqu'un qui blackmail les autres, va à l'école du showbiz puis il devient un sound men. C'est sûr. Le monde oublie leur micro, ils s'en vont aux chiottes. 100 %. Ils s'en vont faire des appels pour confirmer leur commande de pédophilie. T'as un bouton enregistrer les chiottes de qui tu veux. 100 000 %. Oui, oui, oui. Sur le cas, quand t'es un kid, t'es entouré de collègues. T'as des collègues de travail t'as 11 ans. Puis le gars a 27. Ça ne marche pas. Il ne devrait jamais avoir d'enfants à la caméra, man. Non. On n'en a pas besoin, sincèrement. Oui, vraiment. On a besoin d'enfants qui apprennent. Dès que tu veux être acteur, c'est non, tu vas faire un DAP, man. On t'en voit à la voie inverse direct. 100 %. Puis après ça, si tu vas revenir devant la caméra, là, t'auras eu le temps de se penser puis entre-temps, t'auras appris à faire de l'électricité. Puis tout le monde est gagnant là-dedans. Incluant toi qui ne vas pas vraiment avoir une carrière en acting. Exact, exact. Parce que quand tu commences à être un enfant acteur, les chances, tu as deux options. Soit tu finis en overdose, soit tu finis que quelqu'un t'a touché. C'est pas mal tes deux choix de carrière après ce film. soit tu es quelqu'un qu'on a touché qui est ultra célèbre ou soit tu es quelqu'un qu'on a touché dont personne n'a jamais entendu parler. Exact. Et si tu t'enfuis... Et le meilleur scénario, c'est d'être célèbre et d'avoir été touché. Ce n'est pas un bon scénario. Ce n'est pas un bon scénario, mais ça crée les meilleurs livres. Ça crée des bonnes biographies. Ça crée une putain de biographie. Par contre, si tu ne peux pas toucher dans ta jeunesse et tu deviens célèbre, tu vas toucher des gens. Il y a un certain manque, je pense, interne. Ah man, on ne peut pas s'en sortir, selon ce que tu dis. Vraiment, on est dans une impasse. On est dans une petite impasse. On est dans une petite impasse. Ça ne ferait pas qu'il y ait peur d'être un kid acteur. Puis là, je commence à être 23 puis personne ne m'a jamais touché. Puis là, je suis comme, fuck, le countdown est commencé. Mais j'avoue que, là, on revient au sérieux puis je le précise encore une fois que moi, je déteste la pédophilie. Vraiment, là, je suis sans... Il n'y a pas de zone grise pour moi. C'est non, là. Connais-tu des gens qui sont comme, ah, la pédophilie, c'est une disposition mentale qui devrait être médicamentée? Ta conjointe est sexologue? Oui. Qu'est-ce qu'elle pense de la pédophilie? Est-ce qu'elle est peau? Je ne veux pas l'impliquer dans aucune des discussions qu'on a eues depuis le début du podcast. Elle n'est pas sexologue, elle fait autre chose. Je veux qu'on soit liés d'aucune manière. Non, mais après ça, c'est vrai qu'il y a du fait, ah, OK, oui, c'est une... Puis il y a beaucoup de pédophiles qui ne passeront jamais à l'acte. Oui, c'est vrai. Il faut quand même leur donner notre... Leur dieu, là. Sérieux, sincèrement, chapeau. Oui, chapeau aux pédophiles qui ne passent jamais à l'acte. Chapeau. C'est... Un pédophile qui ne passent jamais à l'acte, c'est une forme de héros. Pour les autres pédophiles, ça devrait être un mentor. Oui. Il devrait y avoir... Les pédophiles qui n'ont jamais passé à l'acte devraient se promener, faire des conférences. Le pire, c'est qu'on rit, mais oui. Là, Chris, parce que... Mais t'es à une petite débauche de canceller ta tournée. C'est comme les Mega Church Pastors. Oui. Que tu sais comme, OK, il n'y a rien encore qui est sorti sur eux. Oui. C'est une tornade à New Orleans. Oui. Puis que tu fermes les portes de ton église. Oui. T'es tout le temps un petit événement de... Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Effectivement. Puis t'sais, sachant à quel point c'est dur, t'sais, mettons, moi, comme avec la cigarette, je sais que j'arrête. T'sais, j'en reprends une. Je me remets à fumer. Tu vas devenir un ambassadeur de la cigarette. Puis là, tu vas recommencer une petite soirée où est-ce que tu bombes d'open mic du bordel. Là, je m'en allume les mêmes puis là, les valves sont ouvertes. Fait que t'sais, le monde qui sont des pédophiles qui n'ont jamais passé à l'acte, je trouve qu'on ne leur donne pas beaucoup de crédit. Moi, je pense que tout le monde qui essaie de preach quelque chose, tout le monde... Si t'es un pédophile qui ne passe pas à l'acte, qui l'internalise puis qui n'en parle jamais puis que tu vis une vie malheureuse... Ça, ça mérite mon respect. Ça, ça mérite ton respect. Si tu le fais ton branding, non, non, là, 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 c'est compliqué. Mais c'est un marché niche, là. Si t'es comme « at the non-pédophile » sur Instagram... « at the discipline pedo » « at the... » Puis tu fais genre des top 5 des vitamines à prendre pour l'internaliser de la pédophilie. C'est littéralement un coach lifestyle, là, qui dit qu'il faut que tu cours pour ne pas tomber dans la pédophilie. C'est ça pour ça. Les peines de glace, moi, ça m'enlève mes pensées pédophiles. Comment gérer ta dopamine? Moi, tout le monde qui a un discours pour essayer d'éduquer les gens et de rendre les gens meilleurs, je ne peux pas y croire. Moi, tout, j'ai quand même de la difficulté. Moi, tous les médecins online, toutes les personnes qui se prennent pour des gens valeureux parce qu'ils utilisent des produits naturels puis du « unprocessed food » puis je ne sais pas quoi. Il y a un gars qui s'appelle Paul Saldino qui est comme carnivore. Puis là, il commence à intégrer des fruits puis un petit peu de légumes. Au début, c'était juste de la viande. Là, c'est rendu un petit peu de la viande puis du miel, la viande puis du auro. Je suis sûr, c'est un vegan, mais il ne peut pas en parler. Oui, oui. Mais tu vois, moi, je suis sûr que parmi tous ce type d'influenceurs-là, il y en a plein qui disent des affaires que si je les appliquais à la lettre, oui, ma vie serait probablement meilleure. Oui. Mais dès que j'en vois un, je suis comme femme, non, tu as un coliste de gueule. Je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable. Pourquoi tout le monde cherche à ce que je m'améliore? Ça va partir de moi. Si je veux m'améliorer, ça va partir de moi. C'est impossible que je voie un reel puis que ça change mon mindset. Non, puis on a perdu l'art de « je suis comme ça ». Oui, aussi, elle m'a amené de faire « hey ». L'homme moderne, la femme moderne a perdu l'art de « l'homme et la femme traditionnelle ». 100%. La femme est comme ça. Oui, la plasticité du cerveau est inexistante et nulle. Il n'y a plus rien qui va bouger jamais. Absolument. Puis on va délique ça. Dans les années 70, tu avais 28, tu es cet homme-là jusqu'à tant que tu l'as. Ah, dude, ouais, ouais, ouais. 19, il a fait ses choix puis il va délai avec jusqu'à 80, lui. Puis si tu travailles dans les mines, 16. Ouais, 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 ouais. Maximum. Ouais, ouais, ouais. La femme, c'est comme ça qu'il est mon mari. Mon mari de 16. Il est comme ça. On prend une petite pause-clope. Vas-y. Ça te dérange pas? Même si on a un bon momentum, pour retirer le moment, c'est que c'est le fun. Sauter pour la pédophilie. Non. OK, parce que je voulais juste qu'on soit. Je voulais juste qu'on soit. Es-tu du genre que, par exemple, t'es un rapper? Je vais te mettre en... Attention, OK. T'es un rapper à L.A. Tu bâtis ton street cred. Ouais. Tu montres les échelons. Tu deviens big. T'as la maison à Bel-Air. Tu commences à être invité dans des parties de Jay-Z puis Pédéré. T'exposerais-tu à l'envers du décor? Est-ce que tu serais quelqu'un qui tomberait par erreur? Non. Dans un genre de cercle de traficage humain? Non, non, non. Non, c'est sûr que non. C'est sûr que non. J'aime pas voir tant que ça du monde. J'aime pas tant que ça... T'sais, moi, je suis pas un gars qui... Mettons, tu m'invites à un orgie. Je pense pas que je vais venir. Ouais, les chances sont fortes que je vais... Mais déjà, tu m'invites quelque part, les chances sont fortes que je vais pas y aller. Exact. Si tu m'invites quelque part... Je pense que c'est ça qui m'a sauvé de plusieurs choses dans ma vie. Mottu, dude. C'est vraiment... Tu m'invites quelque part, les chances sont vraiment, vraiment probables que je vais sûrement pas être là. Je vais te dire, je te reviens là-dessus. Si je vais pas faire de l'argent, ouais, ou si je vais pas passer, comme voir quelqu'un qui s'apprête à mourir, ouais, 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 quelqu'un que j'aime, ouais, je vais probablement passer une soirée avec ma femme. Ouais, Mottu, Mottu, même affaire, écouter un peu Sopranos pis Dodo. Fait que, ouais, Mottu, c'est ça qui me sauve, c'est que j'aime pas tant que ça. Aimes-tu le pouvoir? J'aime pas ça, ça sera chez nous. Ben, j'aimerais ça si j'en avais probablement, tu sais. Quel genre de pouvoir? Est-ce que... Pas un super pouvoir. Aimes-tu le pouvoir? Es-tu quelqu'un qui... Je vois des gars fucking beef sur Instagram qui se masturbent en s'asphyxiant sur le fait de pouvoir l'idée des gens. Est-ce que t'es un gars qui aime le pouvoir? Non. Que... Je pense pas. Ça veut pas dire que j'aimerais... Non, parce que... C'est beaucoup de coordination. Ouais, je parle pas de liberté de pouvoir faire ce que tu veux faire et avoir un certain capital financier qui te permet de financer des projets. Moi, je te parle comme... Est-ce que ça te fait bander d'être en contrôle sur des gens? Non, parce que j'aime pas la paperasse administrative. C'est beaucoup de paperasse administrative. C'est beaucoup de messages textes. C'est beaucoup de courriels. C'est beaucoup de WhatsApp. Les papiers, il faut qu'ils soient en ordre. C'est vraiment ça, ma barrière pour les partis pédophiles, c'est que j'aime pas sortir de chez nous. Puis ma barrière pour le pouvoir au niveau social, c'est que j'aime pas la paperasse administrative. Les gens oublient que pour être en position de pouvoir social, t'es pas mal un comptable. Ouais. Il faut... Ou... Ouais, ouais, ouais. T'es un comptable. Ouais, t'es un comptable, t'es un relationniste de presse. Tu sais comment aller chercher les subventions. T'es bon avec les crédits d'impôts. Faut que tu sois bon avec les crédits d'impôts. Je suis sûr que Pideli a soumis plusieurs documents administratifs. Exact. Oui. Fait que ça, ça m'intéresse vraiment pas. Moi, j'ai trouvé une lettre qui était écrite urgente chez nous. C'était genre un an et quart qu'elle traînait dans le fond d'un tiroir. Puis ma vie est parfaitement identique, là. Fait que de pas être si urgente que ça, cette lettre-là, t'sais. Ouais, c'est vrai qu'il y a rien qui change, il y a aucune documentation qui pourrait justifier qu'il y a quelque chose qui change. Ouais, exactement. Puis c'était quoi, finalement? Je sais pas, je l'ai pas ouvert. T'as le cancer d'aprostat. Je dis ben là, Chris, parce que là, je me dis tabarnak, elle était urgente il y a un an et demi, man. Là, sais-tu, t'as trop peur d'ouvrir? J'ai peur de l'ouvrir ben. Donc, vas-tu vivre avec ce petit cancer-là? Ouais, man, ça reste dans le tiroir, man. Tu me dis ça, puis il y a une enveloppe que ma femme, ça fait six mois qu'elle me dit d'ouvrir, qui est sûrement de l'argent. Ouais. Puis elle est littéralement sur le bain maintenant, à la maison, j'ai oublié. Le nombre... Pourquoi on continue avec le courrier, man? J'ai pas renouvelé mon assurance maladie. Je pense qu'elle est à jour, mais je l'ai pas utilisée. Parce que je prends des bains froids, ça, j'ai pas besoin. T'as pas besoin. J'ai pas besoin du système de santé. Puis t'es un attiré de gagnant aussi. Oui. Ah, toi, t'es un gars de privé. Moi, je suis un gars de privé. À cause de ma femme, je suis rendu un gars de privé. Ça va plus vite, hein? Ça va beaucoup. Honnêtement. Au risque. Oui. Mais, ouais, le courrier, pourquoi il continue? J'aime pas ça, là. C'est jamais des bonnes nouvelles. Non. Puis j'ai... Non. C'est rare, on trouve une lettre du gouvernement et on est comme... Hé, notre erreur, vous l'avez 8 000. Non. Hé, on voulait vous écrire, on a décidé de mieux gérer les finances publiques. J'ai eu... Je conduisais, puis j'avais allumé la radio pour une... Écoutes-tu la radio? Euh... C'est très rare. Moi, j'étais un gars de Fabi Lanuit avant qu'il meurte de son cancer de l'osophage. Je sais pas s'il est mort ou non, là. Chris, il était fatigué à la fin de Fabi Lanuit. Non, Fabi, c'est ça. Hé, je l'ai... À un moment donné, j'ai synthénisé Fabi Lanuit, puis il disait... C'était pas dans la nuit? Il parlait, oui. Puis il disait... C'est sûr qu'on voit pas beaucoup le soleil, hein, avec cet horaire-là, puis tu sentais que c'était comme un cri à l'air de libérer-moi des ondes FM Lanuit, quelqu'un, là. Mais quand ton chiffre de travail, c'est de minuit à quatre, je veux juste te dire, tu vas shave off au moins 15 ans de ta vie. Sans besoin. De un, par tes relations sociales, ta femme va te laisser. By the way, tes relations sociales, c'est des lignes ouvertes à radio. Puis les gens qui sont debout entre minuit à quatre qui appellent la radio... C'est tout le monde qui appelle la radio. C'est une ligne d'aide, là. C'est de l'aide pour la santé mentale, là. C'est pas de la radio, là. C'est un organisme bénévole, là. Tu te faisais payer 475 $ bruts par nuit pour être littéralement quelqu'un qui vient en aide à des personnes âgées. C'est vraiment ça. Puis le monde sont on-range de la nuit. Mais il est mieux payé que tous les travailleurs de la santé, tu sais. Ça m'étonnerait pas. Oui, parce qu'il y a de la notoriété. C'est un travail de la santé avec de la notoriété. Lui, je te dirais que oui. As-tu déjà vu sa face? Non. J'ai été étonné. Il est beau? Non. Mais il doit ressembler exactement à ce que je pense qu'il ressemble. Moi, dans ma tête, il ressemblait à une Dumorié extra large, là. Oui. C'est pas mal à ça. Mais non, il ressemble à un prof d'histoire. Moi, c'est très dommage que je me l'imaginais. OK, mais parfait. Des gros sourcils, il y a un bon nez pointu, là. C'est le même que je me l'imaginais. Je me l'imaginais. Un peu ridé à cause de la radio la nuit, non-stop, là. Frais-tu de la radio la nuit? Moi, c'est pas mal le seul slot que je voudrais. Ah oui, hein? Moi, ça serait incroyable. Ah non, je pense que la radio la nuit, c'est une vie de seul slot. La retraite pour Jacques-Fabie voit de la nuit depuis 45 ans. Dude, c'est... C'est ridicule. Yo, t'as fait 45 ans de night shift. Mais je me demande si lui était ambitieux comme la plupart des gens radio puis essayait d'avoir un meilleur slot, là. Ouais, c'est à peu près ça que j'imaginais. J'imaginais que son nez était plus pointu. Il y a l'air d'un monsieur algérien qui est propriétaire d'Amir en région. 100%. 100%. OK, il a l'air plus en santé que je pensais. Mais, euh... Hé non, man. C'est une vie de solitude. Là, tu rentres au studio, tout est fermé. La porte est jamais ouverte. La porte est... T'as une clé spéciale juste pour faire de la radio de nuit. Oui. La concierge passe. Euh... Alors, ceux qui avaient un prime time de la radio de la nuit, genre, il y avait le golden era... Golden era de la night radio. s'intétonisait, s'intonisait leur radio. Parce qu'à 45 ans, on était dans les années 80, là. Ouais. Euh... Il a commencé en 79 à faire de la radio la nuit. Non, je pense même pas parce que, d'après moi, dans les années 80, le monde se couchait plus tôt. Tu penses? Je sais pas. Le soleil... Je sais pas, man. Non, dans ma tête, dans les années 80, les enfants se couchent à minuit 45. Ah, oui? Dans ma tête, moi, ils se font fouetter les fesses, là, à cause qu'ils ont fait un juron, là, puis... OK. Puis ils se couchent tôt, là. Les années 80, c'est le début de l'immigration au Québec. Ouais. Les années 80, selon moi... Non, c'était un petit peu plus un-hinge, les parents sont quand j'étais dans les enfants. Je pense pas que le monde se couchait tôt. Peut-être. Peut-être, t'as raison. La télé existait, oui? Ouais. Ouais. Le monde s'habillait en veston-cravate pour écouter la radio aussi. Ça, c'est avant les années 80. Ça, c'est à quel point t'es un essai de fucking loucheur. Mais... Est-ce que le monde, dans les années 30, c'était des fucking perdants? Ils pensaient juste parce que c'est dimanche, ils pouvaient se permettre de mettre un veston-cravate. Oui, mais en même temps, je vais dire quelque chose que j'envie peut-être un peu, quoique je trouve que tout est mieux aujourd'hui. Les technologies étaient plus excitantes. Les nouvelles technologies... Oui. étaient toujours des affaires tellement excitantes pour l'humanité. Alors que là, on a les technologies les plus magiques, inconcevables. Puis, genre, le monde s'en rembêle, ça va-tu tout défer? C'est pas excitant. Trouves-tu ça un peu gay, le fait que maintenant, le monde veut se dissocier de la technologie au lieu d'accepter que ça va faire... On va tous devenir des androïdes? Non, on dirait que je comprends quand même ce feeling-là en tabarnak. Pourquoi est-ce qu'on se bat contre l'inévitable? La planète va exploser à cause de la technologie. Mais ça donne... Ça fait chier un peu. Oui. Le cancer fait chier, mais si la chimie ne fonctionne plus? Oui, mais tu sais, je veux dire, on dirait que toutes les technologies rendaient service alors que là, avec l'AI, c'est une technologie que je pense pas qui va nous rendre service. Je pense pas. Puis, je m'ennuie du temps que la nouvelle technologie, c'était genre... Boom! La guitare électrique. Holy fucking shit. Le micro-ondes, man. Boom! Il y a une lasagne chaude rapidement. Tout était tellement nice. Mais on... Ouais. Par contre... Le iPod, c'était sick, le premier iPod. Le premier iPod, c'était nice. Toutes les technologies qui sont arrivées jusqu'ici, c'était sick, la voiture. Mais il n'y a plus de finesse à la nouvelle technologie. fourrer un robot. C'est genre un large modèle de langage qui déstabilise les démocraties. C'est plus nice, là. C'est que là, les nouvelles technologies, on parle d'algorithmes. On parle plus de rien face-front. Parce que toute la nouvelle technologie... Je pense que le problème, c'était quoi? C'est qu'on était kids et une nouvelle technologie arrivait, il fallait que tu économises toute l'année pour l'avoir. C'était plus vraiment accessible. Là, maintenant, tout le monde a accès au dernier iPhone ou une version de ce iPhone-là. Tout le monde sent qu'ils sont dans la même strade sociale, ce qui n'est pas le cas. Mais les nouvelles technologies impressionnantes, c'est rendu dans des chiffres inaccessibles à la personne moyenne comme des vrais casques de VR. C'est des trucs qui ne sont pas nécessairement utiles. Versus back then, tout le monde voulait un iPod. C'était une fonction de base. Là, il n'y a plus rien de base de nouvelle technologie. Le nouveau iPhone, c'est tout le temps la même chose. Mais je pense que maintenant, la technologie avance tellement rapidement et tellement souvent dans le matériel que le monde, au moins, sont capables de se dire « Tu sais quoi? Je n'ai pas besoin du nouveau iPhone. » Moi, je vais le changer chaque année. Versus, il y a 10 ans, le monde voulait changer de téléphone chaque année. Même pour l'AI, moi, je suis les développements, mais il n'y a rien que je fais « Asti, j'ai hâte de mettre la main là-dessus mon assistant personnel robotisé. » Parce que ça fait peur. Parce que c'est... Tu sais, le monde avait peur avant de se faire voler. La génération avant la nôtre avait peur de se faire voler leur job par des immigrants. Oui. Puis là, ils disent littéralement pas un mot pendant que toute notre génération se fait voler leur job par des robots. Parce qu'un robot, ce n'est pas concret. Ce n'est pas un monsieur hautain foncé. Vrai. Vrai. Déjà, les gens qui se disaient « Je vais faire voler mes jobs par les immigrants ne savent pas allumer un ordinateur. » Vrai. Aussi. Puis eux, ils sont on the way out. Ils s'en calissent. Ils n'ont plus rien à battre. Ils s'en cal... Est-ce que je voudrais avoir 65 ans maintenant? T'aimerais ça, hein? Ouf! Tu as vécu les plus belles années. Les années 80-90, si tu étais dans ton prime, c'était beau. Ils disaient « Mais c'était beau. » Là, tu avais un ordinateur personnel dans ton cubicule. Pour ta famille. Puis là, ta productivité augmentait x 1000. Puis là, tout le monde faisait du cash. Tout le monde faisait du cash. Là, c'est genre à ta barre... Tout le monde, il faut qu'il y ait un 3-side hustle. Maintenant, tu ne peux plus... Oui, dans le temps, ça n'existait pas les side hustle parce que c'était assez. Tu rentrais chez vous, tu avais une maison à trois étages, tu avais ta femme que tu trompais puis qu'elle ne savait pas ou qu'elle tolérait et tu avais tes enfants qui allaient bientôt commencer à prendre des drogues dures et ce n'était pas grave parce que tu avais le droit. Tu avais le droit et c'est ça qui m'a de la tradition. Tu avais le droit de ne pas devenir une meilleure personne. Tu avais le droit de ne pas être conscient. Le monsieur qui ignore, ça n'existe plus maintenant. Tu dois être à l'écoute des émotions de tes enfants. Tu dois être un père présent. Tu dois être une mère qui est à l'écoute. Tu avais le droit d'être une femme folle. Tu avais le droit. Le monsieur qui ignorait les émotions de toute sa famille, ça cause beaucoup de troubles plus tard, mais tu avais le droit de rentrer à la maison après le travail. Le travail, c'était assez. Si tu étais un homme et tu travaillais, c'était assez. C'est vrai. Mais là, travailler, c'est plus assez. Non. Non, 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 non. C'est vrai. Avoir une job, c'est pas assez. Tu en as besoin de deux. Et après, il faut que tu écoutes des gens. Tu en as besoin de deux. Il y en a une de ces deux-là au minimum qui doit avoir un impact socio-écolo, collectif, positif. Il y en a une autre qui améliore ton branding, idéalement. 100 %. C'est pour ça que j'adore le Wyoming. Je vois des fois sur TikTok des working moms, des wife of working men, puis ça me manque le oil rig, bois ta lunch en acier, rentre à la maison, ta femme prépare le plat chaud, puis quand tu fais un repas par mois, t'es vu comme un héros. Ouais. T'es un laissé d'héros, bro. Tu regardes ton nouveau-né dans les yeux, le monde dans les commentaires comme this is a father. Puis ça, c'est comme l'écosystème, c'est l'algorithme. du Wyoming. Quand tu mets l'épaule sur la main de ton fils, ta femme est comme, je n'allais pas deviner une telle sensibilité chez lui. Et ça l'attire tellement envers toi. Chez que moi, un homme moderne. Ouais. Ça, ça me manque. Ouais. C'est moi qui fais tous les repas à la maison. Ouais, ouais. Et tu sais ce qui est pour vous? J'adore ça. Ouais, ouais, ouais. Je suis tellement une bitch. T'es tombé dans le panneau. Je fais le déjeuner pour ma femme. Je lui fais son café le matin. Ouais, mais moi toujours. Je m'assure qu'elle mange bien avant que je quitte au studio pour faire un podcast. Quand je vais rentrer maintenant, je vais faire le souper. Ouais. Je vais faire la vaisselle. Ça fait bien, là. En même temps, c'est pas comme si on revenait du oil rig, là. On s'entend? Mais tu préférais pas juste aller au travail et rentrer du travail pendant 50 ans et après, on te donne une Seiko pour te dire merci pour ton service et tu meurs? Une Seiko! Ouais, non, je comprends. Sends-tu pas que t'as raté une opportunité? Je comprends l'aspect romantique de cette vie-là, mais en même temps, Christ, j'aurais de la misère à t'imaginer, là. Tu penses que tu performerais dans ces conditions-là? Non, je suis juste quelqu'un qui est vraiment capable d'avaler son bonheur. Ah ouais, hein? Ça me stresse un peu, sincèrement, parce que je suis pas sûr si l'humour, c'est pour moi, mais comme je suis quelqu'un qui est comme... J'ai décidé quelque chose. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Mais avaler ton bonheur dans le sens que t'es capable de mettre ton bonheur de côté. Ah! Puis ça me fait tellement bander, ça. C'est un peu sanno-masochiste de ma part, mais comme... Si je veux faire quelque chose puis ma femme veut faire quelque chose, je le mets de côté, je suis comme « Do this for your wife». Puis là, je fais juste le mettre en bas à droite. Je l'accumule. Je l'accumule. Tu l'accumules puis tu penses que ça te rendait tendu? volcanique. J'adore ça, man. Dans mon estomac. Ben, tu vois, toi, t'as une vraie niche de podcaster avec une mentalité plus des années 50, là, mettons. Oui, je trouve ça. Oui. Je trouve que c'est une belle niche, là, pour toi. Tu trouves pas ça beau quelqu'un qui laisse tomber ses rêves? Oui. Il y a un sacrifice là-dedans. Moi, j'aime les deux extrêmes, j'aime pas le milieu. J'aime pas le milieu, j'aime les deux extrêmes. Je comprends. J'aime quelqu'un qui vit... J'aime quelqu'un qui décide de tout laisser tomber pour accomplir ses rêves mais qui finit dans la pauvreté et qui meurt du scorbut. Oui. Et à l'inverse, j'aime quelqu'un qui a un enfant par accident et sacrifie 50 ans de sa vie pour cet enfant-là. Oui. Oui, oui, oui. Comment t'es en train d'alterner tous les liquides? Oui, j'ai beaucoup de liquides. Non, mais oui, je pense que t'as raison. Puis je trouve qu'il y a quelque chose aussi. Tu sais, des fois, on reproche aux anciennes générations de père d'avoir mal communiqué. Oui. Mais, tu sais aussi, il communiquait peut-être plus par l'action que nous autres alors que nous autres, on est vraiment comme « Viens-t'en, mon enfant, on va ouvrir les micros à partir de la cam'. On va se parler pendant le podcast. On est plus dans la discussion. Je pense que nous autres étaient plus dans l'action. Tu sais, moi, mettons, mon père, c'était très simple. Tu sais, mettons, j'enlevais le mot « char » de la phrase puis je savais ce qu'il voulait me dire. OK. Tu sais, mettons, c'était encore de même. Il dit « Ton char, vas-tu bien? » Je suis comme « Mais oui, je vais bien te faire. » C'est fucking bon, ça! OK. Je suis comme « T'as pas mal de place dans ton char. » Je suis comme « Ouais, ça se pourrait qu'on ait des enfants un jour. C'est pas impossible. » T'as fucking raison. T'as tellement raison. Mon père m'a appelé, il m'a chicané hier parce que je suis pas allé faire mon changement d'huile. Exact, mais t'enlèves le char puis tu comprends l'idée qu'il essaie de... T'as fucking raison. Parce que c'est la guerre froide. Ils ont vu la guerre froide. C'est du morse un peu. Il faut juste que tu décodes un peu. Je peux pas expecte mon père d'être présent émotionnellement puis c'est pour ça que je vais l'être pour mes enfants pour compenser de ce que mon père... Mon père a été très présent physiquement, peut-être pas émotivement. Puis s'il avait été puis il avait donné peut-être un 20 % de support plus concret puis plus visuel, je serais peut-être pas en train de voir un psy maintenant. Mais, à l'inverse, j'ai peur d'être trop présent émotionnellement pour mes enfants. Puis j'ai pas d'applaudissements incrémentaux. Il y a rien qui va être incroyable de ce que j'accomplis parce que j'ai pas une base à zéro. Quand t'es pas un bon père, il y a plein de place à l'opportunité. Oui. Puis quand je parle de bon père, je dis que quand t'es pas quelqu'un qui est présent émotivement, si tu commences à l'être quand le kid a 16-17, il oublie un peu entre 5 et 15. Oui, oui, oui. Tu comprends ce que je veux dire? Bien, oui. Oui, mais je sais pas s'il oublie, man. Je pense qu'entre 5 et 15, c'est là que t'infliges des dommages irréversibles et inconscients. Mais penses-tu que les dommages irréversibles et inconscients, c'est pas juste des trucs qui sont comme pressed puis qui explosent à 24? Oui. C'est ça. Exact. Sauf si t'es présent à 16-17, tu crées de la confusion un petit peu parce qu'il est pas sûr. Parce qu'il te voit là. Oui, oui, oui. T'es là, tu payes des trucs, t'es présent, tu parles avec lui ou avec elle. Oui. Mais à 24, c'est toi qui étais pas là. T'étais pas disposé. Oui, t'étais pas disposé à ce que je t'aime avec mon intelligence émotionnelle. Tabarnak. C'est exactement ça. T'étais pas de niveau. Oui, oui, oui. T'étais pas de niveau. Mais par contre, je te dirais... Ouais, j'aime pas l'intelligence sociale ni les pédophiles. L'osso modo. Penses-tu qu'il y a un moment dans notre évolution que le AI va devenir pédophile? Ah, c'est une bonne question. Ah, c'est une bonne question. Si l'AI, il fait juste exister pour répliquer vraiment tout ce qu'on fait, c'est pas nécessaire. J'ai pas besoin de quelqu'un qui connaît le corpus littéraire au complet pour toucher mon enfant. Le monde qui tombe amoureux de l'AI, je trouve ça vraiment... Je suis vraiment curieux de savoir comment ils font, en fait, parce que Chris, le trois quarts du temps, il dit que c'est pas dans les politiques de... Tu sais, mettons, tu poses une question, il fait, ah, c'est pas dans nos politiques. C'est une politique d'utilisation. Comment tu fais quand t'es comme, j'aimerais ça... Il y a pas des gens de girlfriend experience AI? Il y a des applications qui sont... Ouais, ouais, t'as raison, mais ça doit être la calesse de boîte de tabarnacle. À quel point est-ce que tu dois être dans le... À quel... C'est ça le problème? Il y a plusieurs personnes sur cette planète qui sont présentement en amour avec une application et ces gens-là ont le droit de se reproduire. Ouais. Ouais. Et je pense que c'est leur droit, mais à quel point est-ce que... Comment tu peux vivre avec toi-même? Imagine, t'es ton partenaire. Ouais. Ou ta partenaire. Ouais. Elle t'assoie un soir puis elle est comme, je veux juste... I need to come clean comme je peux plus vivre avec ça. Ouais. Mais je suis en amour avec... Avec le chatbot. Avec le nouveau... Avec le nouvel update de OpenAI. Il est tellement bon, cet update-là. Non, il est... Tu l'utilises pourquoi? Ah, moi, j'essaie de créer une relation intime avec. Ça marche pas pour en tout. Le pire, si ça serait mon genre de faire ça à la blague et vraiment tomber en amour avec le GPT. Mais t'as-tu vu les nouveaux modèles qui viennent d'updater OpenAI? J'utilise pas l'AI. Non, mais ils l'ont annoncé. Tu trouves ça trop freak? J'aime pas le fait que même quand tu poses une question, sa fake prend son temps. Ah, mais là, c'est parce que là, c'est comme ton sel. Mettons, t'allumes la caméra puis donc, c'est comme si tu donnais des yeux, genre, à l'OpenAI. Fait qu'il voit ton environnement puis il est capable de reconnaître. Fait que mettons qu'on était ici puis j'avais mon sel, il ferait, ah, bien, vous êtes dans un studio de podcast probablement, je vois la boîte de son. Fait que là, il est capable de tout voir ça puis la voix de l'AI, elle prend des hésitations puis elle ricanent. Pareil, la voix humaine est beaucoup trop bien réussie. Préférais-tu tomber en amour avec un robot qui est identique à un être humain ou avec un être humain normal? Je préférais... Euh... Chris, à cause des... Dans le fond, c'est une bonne question, là. C'est une copie conforme. C'est une copie conforme. Mais l'affaire, c'est qu'il ne mourra jamais. Si elle meurt. Hein? Elle meurt. Elle meurt, elle aussi. Elle a une bonne impéremption. Puis elle a un cœur qui bat puis du sang, mais là, c'est un être humain sacrément de calice. Mais c'est un robot. T'es juste jamais sûr. Mais ça va probablement aller là à un moment donné. Mais c'est pas mal proche. Ça va être impossible à déterminer, mais ça va être une personne qui connaît les réponses à toutes les questions que tu peux poser. C'est quand même utile, là. C'est utile, mais c'est fucking chiant. C'est fucking chiant, mais elle te le dit de manière tellement diplomate. C'est rendu une salope, là. Elle est à table puis elle fait juste être gogo. Ton chum robot, il est assis à table puis il se pense bon devant tous tes amis. Ah, mais... Il coupe la parole. Ça va... Non, il te coupe pas la parole. Il est parfait. Il a tous les codes de conduite. Il est vraiment, littéralement parfait. Tu l'as désigné physiquement comme tu veux. Fait que tu le trouves sexy. Après ça, il répond à tes questions quand il les pose, mais sinon, il fait pas chier, là. Puis, euh... Voudrais-tu ça? T'es un homme hétérosexuel. Voudrais-tu une partenaire qui est sans faute exactement ce que tu veux puis t'as pas besoin de... Tu l'as input. T'as mis l'input au début de la relation. Puis elle sait exactement quand tu veux avoir une conversation deep, quand tu veux parler de baseball, quand tu veux te faire sucer, quand tu veux faire l'amour, quand tu veux qu'elle te coule un bain. Elle fait tout ce que tu veux et tout ce que t'as besoin à la lettre. Puis elle est indiscernable. C'est ta femme maintenant. Ouais, non, je sais. Mais sans sa fatigue. Mais tu peux pas t'en produire. Tu peux pas avoir de famille. Tu pourrais. Puis ça serait la mère... Tu peux adopter. Ça serait la mère sur papier parfaite. Oui, mais là, ça fait en sorte que si on tombe là-dedans, la seule manière d'avoir des enfants, c'est d'adopter. Puis là, les seules personnes qui font des enfants, c'est les plus pauvres au monde, qui n'ont pas leur homme-sœur robotique. Oui. Mais il faudrait vraiment que la technologie soit calissement avancée parce que dès que les réponses deviennent un peu trop redondantes, tout le temps de la même longueur, avec une excuse, puis je suis là pour vous aider. Hé, tabarnak, ma calisse de femme parfaite, là. Tu comprends? Il faudrait que ça soit vraiment créatif, comme elle parle. Mais serais-tu capable d'être avec quelqu'un qui fait exactement ce que tu veux quand tu veux, tout le temps? Non, non, non. Je veux quelqu'un qui s'appropre son libre-arbitre, des ambitions, des parts. Il doit y avoir un peu de fête, exactement. La personnalité, là, tu sais, t'es pas supposé d'être 100 % conforme à toutes mes attentes, là. OK. Mais, cela dit, je peux comprendre à quel point ça peut être séduisant, le portrait qu'on est en train de dresser de l'EI, là. Oui. Pour quelqu'un qui vit dans la solitude, puis là, tout à coup... C'est quelqu'un qui va dans son oil rig. T'as genre un assistant, un comptable, un avocat, un fucking philosophe, une porn star, de l'entretien paysager, tout, man, tout. Infatigable. Infatigable. Aucune part, man. Zéro soutien technique, là. C'est un robot autosuffisant. Ah, 100 %. Fait que tu fais tant abarnak que... Je pense que je n'ai... Peut-être, tu sais, à ce moment-là, moi, je reste en relation avec ma blonde, mais... On décide. On est en troupe, là, tu sais. Oui, exactement. On a genre... Ah, mais ça serait incroyable. Puis pas un gars... Ça comblerait les deux. Exact. Parce que ce qu'il manque de toi est ce qu'il manque pour elle. C'est ça. Peut-être un input, peut-être quelque chose de différent, un peu plus masculin, un peu plus féminin. Oui, non-genré. Non-genré. Ambigu, vraiment. Vraiment ambigu, mais aussi sexuel, féminin que masculin. Les deux. Vraiment comme... Genre de David Bowie avec des tits, là, genre. Oui. Puis tu... Avec ou sans pédis? Ou c'est un genre d'input? Non, 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 non. Pas de pénis, par contre. Pas de pénis. Parce qu'il animise la femme objectivement. Oui, mais mettons que ton assistant robot puis il est vraiment bien shafté, là. Ça gosse en tabarnacle. C'est vrai. Un pénis un peu plus petit que le tien. Vraiment petit, là. Minuscule, là. Que... Que... C'est son seul, genre... C'est son seul talon d'Achille, mettons, là. C'est ça. C'est genre, il est parfait. Puis il commence à le comprendre. Non, mais je pense que j'en ferais un funné, genre. Avec de l'embon au poing. Tu sais, juste un gars qui chill dans le coin. Un gars chill. Oui, oui, vraiment. Il prend pas trop de place. Il est funné, tu sais. OK. Mais je pense que ça serait lourd à la longue d'avoir ça chez vous, quand même, là. Quand même. Peut-être qu'il habite dans un appart. Peut-être que tu places un ami. Tu achètes un duplex. Tu achètes un duplex. Parce qu'il peut pas travailler, c'est un robot. Oui, oui, il peut pas. Mais en même temps, tu dis, branche-toi sur... Va travailler au bureau en go. Trade des stocks, là. Dans ta tête, là. Oui, c'est vrai. Trade des stocks dans ta tête. Imagine que tu vises ton robot pour faire une job au salaire minimum. Oui, c'est ça. Non, mais je pense que tu pourrais dire, hey, Bodé, dans ta tête, connecte-toi sur Internet puis voici un fonds de départ puis trade des stocks, là. Je veux telle stratégie de placement. Puis là, il perd tout ton argent parce que je suis... Il perd tout instantanément. Puis tu te bats avec lui. Mais il est tellement funné puis sexy, là. Puis tu peux rien faire. Tu peux rien faire.